J'ai mis une chemise pour la... Ah c'est pour l'occasion ? Ah là 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 là, l'investissement ! Je suis assez émue. C'est la première. Ok, Stéphane, racontez-nous l'activité de Proxead en bref. Alors pour être très très bref, Proxead est une entreprise de services numériques, une ESN, plutôt assez généraliste, qui a comme particularité pour une entreprise d'un millier de personnes d'avoir une localisation assez étendue, puisque nous sommes présents sur l'ensemble du territoire national, en Bulgarie, au Maroc et en Tunisie. Stéphane, quelles sont les valeurs de Proxead ? Alors les valeurs de Proxead, je pourrais dire la proximité, l'écoute et le partage. Alors la proximité d'ailleurs d'où Proxead tire son nom, c'est la proximité d'aujourd'hui et de demain. Donc cette proximité qui se veut exister avec nos clients, mais aussi avec nos collaborateurs, et à chaque instant de notre relation. L'écoute, parce que, écoutez, on cherche, et en tout cas on transmet cette idée-là à l'ensemble de nos salariés, de nos collaborateurs, de nos directeurs, d'être toujours à l'écoute de nos salariés. On a une politique de bureau ouvert, où tout le monde peut venir à n'importe quel moment. On a un réseau social d'entreprise qui permet à chacun de communiquer avec qui que ce soit. et le partage, le partage parce que, écoute, on est une entreprise dans laquelle on cherche en permanence à créer de l'événement pour essayer de se retrouver tous ensemble de façon conviviale, parfois de façon extra-professionnelle. Mais en tout cas, voilà, c'est une notion forte que tout le monde partage ici. Alors, les nouveautés de Proxyade, hormis le fait que chaque jour est un jour nouveau chez Proxyade, il se passe toujours quelque chose, l'actualité est plutôt riche. Proxyade vient de faire l'acquisition de trois entreprises, Healston, Cassiopée et Isneo, qui ont comme particularité, ou plutôt comme point commun, une expertise dans la data. Donc, tout simplement, ces acquisitions qui resteront des entités indépendantes chez Proxyade, même si elles font partie du groupe, sont là pour aller créer le pôle data chez Proxyade, auquel nous tenons vraiment, car la data prend une ampleur extraordinaire. Et aujourd'hui, on n'imaginait pas l'avenir de Proxyade sans une position forte dans ce domaine de compétences. Donc là, on prend un zoom sur toi. Sur qui tu es vraiment, qui est derrière Proxyade au final ? Quels sont les trois mots qui te caractérisent le mieux, Céphane ? Alors, les trois mots qui me caractérisent le mieux, c'est, je dirais, les trois A. L'amour, l'audace et l'aventure. Alors, l'amour, je ne suis pas un lover, mais je pense que dans un métier d'homme, comme celui que nous faisons aujourd'hui, il faut savoir aimer les gens. Aimer les gens, ça veut dire les comprendre, ça veut dire chercher à apporter à chacun le besoin et la satisfaction. Ça, c'est l'amour, l'audace. L'audace parce que je suis un entrepreneur et je l'ai toujours été, et qu'effectivement, dans une vie d'entrepreneur et dans celle de Proxyade en particulier, il faut toujours oser, il faut toujours aller de l'avant et il faut essayer ou tenter, en tout cas, de faire tomber les limites. Et l'aventure, parce que je pense qu'une entreprise comme celle de Proxyade, c'est une entreprise qui, tous les jours, partage une aventure. On est dans un contexte où, finalement, on cherche toujours des nouveautés, des belles surprises, des réussites. Et donc ça, ça se fait ensemble, avec une équipe. Et c'est cette aventure humaine que je trouve magnifique. Quels sont les plus beaux souvenirs chez Proxyade ? Oh là là, écoutez, il y en a tant que j'aurais du mal à en sortir un seul. Mais en tout cas, on a de très, très beaux souvenirs avec nos collaborateurs, nos collègues, que ça soit dans nos bureaux à l'extérieur. Je n'en ai pas à vous donner. Mais celui que je donnerais serait forcément, effacerait les autres. Mais j'en ai trop. Trop de souvenirs chez Proxyade ? Trop de bons souvenirs. Trop de bons souvenirs. Et encore plein d'autres qui vont arriver, sûrement. Et un dernier mot pour ta communauté, Stéphane ? Un dernier mot ? Écoutez, je dois à ma communauté la réussite de Proxyade. parce qu'une entreprise comme celle-ci, c'est un groupement de personnes. Ce sont nos clients fidèles, nouveaux. Ce sont nos collaborateurs qui nous satisfont tous les jours. Ce sont l'ensemble de l'écosystème. Et en effet, je tiens, par l'intermédiaire de cette vidéo, à tous vous remercier pour ce que vous nous faites vivre tous les jours. Merci. C'est incroyable. Oh oui, c'est grand.